Une nouvelle ère pour l'économie socialiste. Les hauts responsables présents à la conférence ont été d'accord pour dire que la Chine avait fait des réalisations dans tous les aspects de la croissance économique. Ils appellent à un mécanisme permettant de continuer le développement de haute qualité. Nous pouvons maintenir la même vitesse de croissance, mais il faut aussi assurer la qualité de la croissance. Ce n'est pas seulement notre décision, mais aussi le souhait du peuple. Les gens aspirent à une vie toujours meilleure. Ils aspirent à une meilleure vie, pas seulement une bonne vie, mais une meilleure vie. Avec des standards de qualité plus élevés. C'est pourquoi nous avons besoin d'une plus grande qualité de croissance. Selon les déclarations de la Réunion, pour les trois prochaines années, la Chine va continuer à s'attaquer aux activités illégales dans l'industrie de la finance pour éviter les risques et mettre en place des mesures pour la réduction de la pauvreté. Le pays prendra aussi des mesures pour prévenir et contrôler la pollution. La conférence a fait du renforcement de la réforme structurelle une tâche principale de façon à moderniser le système économique chinois. Les experts pensent que, résultat de la meilleure santé de l'économie mondiale, cette réforme va pouvoir voir le jour dans l'année qui vient. Elle fera passer le pays à un type de développement stable et de haute qualité axé sur l'offre. Pour assurer la transition, le document fait la liste des huit grandes tâches qui se centrent sur le développement de haute qualité, comprenant la réforme structurelle du côté de l'offre, la stimulation de la vitalité des entités de marché et la recherche d'une plus grande ouverture. Le succès de la Chine dans le développement économique décide ce sur quoi les mesures portent. Et ces mesures reflètent la demande réelle dans la société. Cela veut dire que tout doit être étroitement connecté à la réalité de la Chine. C'est pourquoi nous appelons un socialisme aux caractéristiques chinoises. Nous devons faire ce travail et les réformes et l'ouverture doivent se faire en fonction de ces caractéristiques chinoises. La déclaration dit aussi que la Chine va adopter une politique monétaire prudente et neutre, ainsi qu'une politique fiscale proactive en 2018. Le pays veut aussi promouvoir un commerce équilibré afin de mettre en avant un nouveau modèle d'ouverture tous azimuts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !